Comment interpréter soi-même son songe ? Si comme moi, tu as l'habitude de faire beaucoup de rêves, beaucoup de songes, au point où tes amis se moquent de toi et ils t'appellent Joseph par moment, tu es la bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'arrive à interpréter mes songes, comment j'arrive à interpréter le songe de plusieurs personnes qui viennent vers moi. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les songes, les rêves, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Si vous avez l'habitude de faire beaucoup, beaucoup de songes, beaucoup, beaucoup de rêves, ne prenez pas ça à la légère. Ne vous dites pas, oh oui, c'est parce que ça m'arrive, c'est normal, ce n'est pas normal. Aux gens qui font beaucoup de songes, aux gens qui font beaucoup de rêves, ne les prenez pas à la légère. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous révèle les choses cachées. C'est le diable aussi qui vous parle. Donc ne négligez pas vos songes, ne négligez pas vos rêves. Donc moi, comment je fais pour interpréter mes songes ? Attention, je ne dis pas que de la manière dont je fais, c'est une parole d'évangile. C'est ce que moi je fais, c'est ce qui marche avec moi. Quand j'étais encore petite, je faisais beaucoup de songes, beaucoup de rêves. J'avais même des visions, mais je ne savais pas ce que c'est. Je me rappelle que parfois, je pouvais être là, là présentement, je fais une vidéo. Et j'ai l'impression que je me suis déjà vue dans le même vêtement, la même coiffure, en train de faire une vidéo. Et j'en parlais toujours à ma maman. Je lui disais, ah maman, la dernière fois on parlait avec telle personne. Mais il me semble que je l'ai déjà vue. Je vous assure que je fatiguais tellement ma mère avec ça que, finalement, quand je venais lui dire certaines choses, elle prenait ça à la légère, elle ne considérait pas. Pour elle, c'était juste une petite fille qui a des rêves, qui raconte des choses. Ça fait que je n'en parlais plus. Je faisais beaucoup de rêves, je n'en parlais plus. Même le fait que je sois en Europe, j'avais déjà fait. Je me rappelle, j'étais encore toute petite à l'école du dimanche. J'avais fait un songe où j'étais en Europe. Mais j'avais banalisé parce que, vu la situation dans laquelle j'étais, il était impossible que je me retrouve en Europe. Bon bref, j'ai écrit mon livre pour ceux qui ne le savent pas. J'ai écrit mon livre sur mon témoignage où je parle de ma vie, je parle de mon parcours. Il n'y a pas que Jésus, Jésus. Parce qu'il y a des gens, une fois qu'ils entendent Jésus, ou qu'ils entendent un livre chrétien, ils ont peur, ils se disent, oh non, c'est les livres de Jésus. Franchement, toutes les personnes qui ont lu mon livre se sont retrouvées. Les musulmans, les athées, toutes les personnes qui ont lu mon livre se sont retrouvées. Ces personnes ont pris des résolutions. Donc franchement, je vous encourage à vous procurer ces livres. Pas pour me faire plaisir, mais pour vous-même. Pour vous faire aller de l'avant. Donc en grandissant avec les songes, les rêves, ça va commencer à m'intriguer. Et aussi quand je lisais la Bible, je voyais l'histoire de Joseph, de Daniel, à qui Dieu avait donné des dons d'interprétation de songes. Et moi je suis quelqu'un, franchement, comment je dévore la Bible ? Tout ce qu'il y a de grand, je demande toujours à Dieu. Donc, en lisant l'histoire de ces personnes qui interprétaient les songes, je disais à Dieu, Seigneur, je veux aussi que tu me donnes ce don. Je veux aussi, Seigneur, non, au début je ne disais pas Seigneur, je veux que tu me donnes ce don. Je disais, Seigneur, moi aussi je veux être comme Daniel. Seigneur, moi aussi je veux être comme Joseph. Mais je ne pensais pas forcément aux dons d'interprétation des rêves, des songes. Moi je demandais juste comme ça. Et j'avais remarqué que, il y a certaines personnes qui venaient vers moi, qui me disaient, ah grâce, ou racheté, j'ai fait un rêve, tu peux m'expliquer. Et comme par hasard, je ne dis pas que c'est le hasard, parce que le hasard n'existe pas avec Dieu, quand j'interprétais que ces personnes regardaient à leur vue, ils disaient, ah mais oui, c'est vrai ce que tu dis, ah oui, c'est vrai ce que tu dis, donc voilà. Et j'ai commencé à vraiment demander à Dieu de me donner ce don, parce que je voyais que c'était sérieux là. Donc j'ai dit, Seigneur, donne-moi le don d'interprétation des songes. Donne-moi le don d'interprétation des rêves. J'ai vraiment soupiré après ça. Donc pour pouvoir interpréter vous-même vos songes, si vous êtes comme moi, que vous faites beaucoup de songes, beaucoup de rêves, demandez à Dieu de vous donner le don d'interprétation des songes, des rêves. Demandez à Dieu, parce que si vous n'avez pas d'interprétation, le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses, mais parce que vous manquez de connaissances, vous ne pourrez pas vivre comme le Seigneur a prévu que vous viviez. Donc pour pouvoir interpréter vos songes, la première des choses, c'est de demander à Dieu de vous donner le don d'interprétation des songes. Dites à Dieu, Seigneur, donne-moi le don d'interprétation des songes, pour que je puisse comprendre tout ce que tu me révèles pendant que je dors, ou donne-moi l'interprétation des visions, pour que je puisse comprendre tout ce que tu me montres, et aussi pour que je puisse aider d'autres personnes. Comment demander quelque chose à Dieu? Petite astuce, même si je sais que Dieu est là présentement. Comment demander quelque chose à Dieu? Ajoutez toujours, Seigneur, si tu me donnes, oui, ça me fera plaisir à moi, mais je veux aussi aider d'autres personnes. Mais attention, tenez votre promesse. Si vous demandez quelque chose à Dieu, et que vous dites que s'il vous donne, vous allez mettre ça à son service, tenez cette promesse là-dessus, sinon il risque de vous reprendre ça. Ou même s'il ne vous a pas repris ce don-là, en fait, je ne sais pas comment dire, en fait, ça ne prendra pas de fruit dans vos vies. Vous ne verrez pas l'importance de ce don-là dans vos vies. Donc voilà, demandez à Dieu de vous donner le don. Et ne pensez pas que Dieu ne peut pas vous donner. Ne vous voyez pas petit, ne vous dites pas, oh non, moi je ne connais pas trop la Bible, oh non, je ne suis pas une grosse chrétienne, donc Dieu ne peut pas me donner les dons. La Bible dit que Dieu donne, les dons à qui il veut. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants, les jeunes prophétiseront. Donc, ne vous voyez pas petit, ne vous dites pas, oh oui, parce que je ne prie pas beaucoup, parce que je ne suis pas parfaite, Dieu ne peut pas me donner ces dons. Dieu donne ces dons à qui il veut. Dieu parle à qui il veut. Donc, demandez à Dieu, soupirez après Dieu, Jésus, donne-moi ce don, je veux que tu me donnes le don d'interprétation, Jésus, s'il te plaît, papa, je veux aussi faire de grandes choses avec toi. Demandez à Dieu, il va vous le donner. Donc, c'est la première des choses à faire. Et aussi, quand vous faites un songe, comparez ce que vous avez vu en songe à la vie physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tu fais un songe où tu vois plusieurs animaux venir vers toi. Ces animaux-là te poursuivent. Et à ton revêt, tu te dis, mais pourquoi? Il y a un chien, il y a un chat, il y a un mouton qui me poursuit. Comment ça se fait? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et parce que vous avez une vie de méditation, vous connaissez la Bible, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que dans la Bible, il est écrit que c'est nous qui sommes censés domino. Je dis domino. Parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est nous qui sommes censés dominer sur les animaux. Rappelez-vous, Adam et Ève, Dieu a dit que je vous donne tout ça, dominer. C'est Adam et Ève qui ont donné les noms aux animaux. Donc, Dieu nous a déjà donné, depuis la création, Dieu nous a déjà donné le pouvoir de dominer sur les animaux, de dominer sur la terre. Donc, le fait que tu fasses un songe où tu vois que c'est des animaux qui te poursuivent, ce n'est pas normal. Donc, tu comprends déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est écrit dans ta parole que c'est moi qui suis censé dominer. Mais comment ça se fait que ce sont ces animaux-là qui me poursuivent? Donc, ça veut dire quoi? Ils me dominent. Donc, ça veut dire quoi? Il y a une porte d'entrée dans ma vie. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un péché qui domine ma vie. Donc, ça veut dire quoi? L'ennemi, quand tu me fais quelque chose, au nom de Jésus, je reprends ma place. Tu dises, Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui fait qu'au lieu que c'est moi qui poursuive les animaux, ce sont eux qui me poursuivent. Au lieu que c'est moi qui poursuive les démons, ce sont les démons qui me poursuivent. Ouvre-moi les yeux. S'il y a une porte, Seigneur, je te demande pardon. S'il n'y a pas de porte et que c'est l'ennemi qui s'acharne contre moi, Jésus voit l'échec, ses plans. Donc, en fait, c'est ça. Qu'on fait un songe, comparez ce que vous avez vu à ce que vous dit la Bible. C'est comme ça, on interprète un songe. Arrêtez, il y a certaines personnes qui sont là, qui courent après les hommes de Dieu. Oh, homme de Dieu, j'ai fait tel rêve, explique-moi, j'ai fait tel rêve, explique-moi. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas aussi que toutes les personnes qui viennent vers moi pour que je les interprète, ce n'est pas que je ne prends pas plaisir à interpréter, mais je pense que vous-même, vous pouvez interpréter mon songe. Et c'est très facile. Il vous suffit de méditer la Bible. Il vous suffit de soupirer après ce don-là. Souvent, vous avez déjà ce don-là, mais vous ne le savez pas parce que vous ne connaissez pas votre identité. Donc, méditez la Bible, soupirez après le Seigneur, demandez, Seigneur, donne-moi le don d'interprétation des songes. Et aussi, prier, et une vie de prière constante. Voilà, donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour que YouTube puisse me référencer. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage ST' 501